Pour créer un rallye, tout d'abord, allez dans le menu de gauche, Mes rallies. Nous voyons ici que j'ai déjà trois rallies créés, mais nous pouvons créer plusieurs rallies simultanément. Pour créer un nouveau rallye, il faut cliquer sur le bouton en bas, Créer un nouveau rallye. Je nomme mon rallye, et je valide. J'arrive sur la recherche de questionnaires. Trois recherches sont disponibles. La première, une recherche par mot-clé, en tapant un mot du titre ou un auteur. Par exemple, Tour du Monde, Verne. Je vais trouver les livres qui correspondent. Si l'un de ces livres est dans ma bibliothèque de classe, alors je peux directement cliquer sur le bouton Ajouter à mon rallye. Le livre est ajouté. Je peux également voir le questionnaire en tant qu'enseignant. Ensuite, deuxième recherche, on peut rechercher par lot, en sélectionnant par exemple un type, ici les albums, un niveau, CE1, un genre, aventure, un thème ou une collection. Il y en a de très nombreuses. Je vous rappelle, nous avons actuellement 30 000 questionnaires, donc la plupart des livres que vous trouvez dans votre école ont sûrement un questionnaire sur rallye lecture. Et je recherche. Ma recherche ramène trop de résultats. En effet, je n'ai pas été assez spécifique. Je peux donc, par exemple, ne pas sélectionner album, mais par exemple la catégorie Boulay Bill. La liste pour les CE1 apparaît ici. Enfin, troisième recherche, la partie ressources en ligne. En effet, nous avons de nombreux textes à lire en ligne qui se retrouvent classés ici. Il suffit donc de les sélectionner pour les ajouter au rallye. Par exemple, les mini-docs animaliers pour les CPCE1. Voici toute la liste. Je peux en sélectionner quelques-uns, ou directement tout cocher. À ce moment-là, je peux ajouter la sélection de 37 textes à mon rallye. Quand c'est terminé, je peux cliquer sur « Arrêter la modification de mon rallye ». En revenant à l'accueil, je vois maintenant, sur la partie de gauche, que j'ai mon rallye des mots, qui est pour l'instant orange, car aucun groupe d'élèves n'a été affecté, et il n'est pour l'instant pas ouvert. Je vais donc pouvoir cliquer dessus. Retrouver ma liste de livres, la modifier, prévisualiser l'accueil des élèves, mais surtout, valider mon rallye, s'il est correct. Je valide. On me demande d'affecter des groupes à mon rallye. Je peux affecter un ou plusieurs groupes. Cette fois-ci, mon rallye est vert. Les élèves peuvent y accéder, et je verrai les résultats en cliquant ici sur « Voir les résultats ». En revenant en arrière, je vois la liste de tous mes rallyes en cours. Il faut bien penser à les clôturer lorsque ceux-ci sont terminés. Il faut bien penser à la liste de tous mes rallyes en cours.